Musique Vous connaissiez le programme du jeudi et aujourd'hui, c'est un autre programme du jeudi. Bonjour mon unique et idéal. Bonjour ma très chère Océane, mais tu es classe encore dans ton noir aujourd'hui. Merci. Ben oui, un petit défilé, on va voir, un petit défilé, un petit défilé. Alors on va faire le défilé. Oui, on va faire le défilé en attendant. Un petit défilé avec la tenue du jour. J'ai une ceinture Dior, d'accord, j'ai un chapeau truc, voilà. Justement, et bien sûr, c'est la semaine du défilé, donc on va accueillir bien sûr les acteurs du FIMO 228 qui a sa neuvième édition. Et également, on va parler aussi d'un sujet très important avec le professeur, comme d'habitude de ma très chère Océane. Mais Kodia, tu sais très bien que chaque jeudi, l'anthropologie est au strade, bien sûr, avec nous ici. Alors, comme tu l'as dit la semaine dernière, on annonçait justement les couleurs de la Saint-Valentin. Le professeur nous a dit justement dans quelle bonne prédisposition il faudrait être pour célébrer comme cela, ce duel également à la Saint-Valentin. On espère que vous avez mis en application tous ces conseils. Aujourd'hui, jeudi, nous voyageons avec Mr. Yannick et nos invités dans tout ce qui est côté culinaire de l'Afrique et d'ailleurs. Et encore, il va piéger nos chers charmants invités avec quelques images et des questions sur leur connaissance de la bonne bouffe africaine ou des chaises. Alors, aujourd'hui, nous sommes également là pour célébrer vous qui soufflez une bougie de plus aujourd'hui. Donc, si vous êtes avec nous et que vous avez envoyé déjà vos photos la veille, eh bien, écoutez, on va rester avec vous dans la vidéo des anniversaires. Mais sinon, on vous célébrera en vous souhaitant tout ce qu'il y a de plus beau et cérise sur le gâteau. Elle est à la maison, notre Miss Martha, avec ses invités. Aujourd'hui, on parle mode. Comme tu l'as dit, nous sommes en pleine semaine de la grande mode internationale ici au Togo avec le festival de mode du 228 qui est en train justement de battre son plein de l'autre côté de l'hôtel, le Nomau. Et on va redébriefer avec les invités du jour, notamment M. Ferdinand, le chargé de communication, du Fimo et un styliste et également une autre styliste qui nous vient du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. On espère que vous allez apprécier cette émission d'aujourd'hui. Mais sinon, tout de suite, hommage à toutes les entités ici présentes en commençant par le Saint-Esprit. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo de les ovations, etc. Bravo, toutes les mamans. Ah ouais, bonjour, chers amis. Bonjour, mon père. Aujourd'hui, je suis très frère. Oui, ça se voit. Il y a quelque chose qui a changé, en fait, chez toi, je ne sais pas. Est-ce que tu as gagné à la loterie ? Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle ? Un visa ? Attention. Un visa ? Un visa groupé ou individuel ? Bon, pour ne pas avoir de problème avec Océane, il faut que ça soit groupé. Bien sûr. De toute façon, quand tu vois le sourire des très chers qui t'aiment à la maison, là. Sinon, tu n'auras pas le visa. Ah oui, toi, mais tu sais. Ah, le message est clair. Il est là. Alors, est-ce que tu me permets quand même de revenir sur l'émission spéciale d'hier ? Nous avions reçu dans cette émission, justement, une figure emblématique de la télévision nationale togolaise. Nous étions avec l'ex-directeur des programmes de la TVT, monsieur Foli-Bazie Esorfa, qui a accepté, bien entendu, avec beaucoup d'humilité, de nous laisser rentrer un peu dans sa vie professionnelle et intime. Et grâce à vos questions, on a passé un bon moment. Cette émission est déjà disponible sur nos différentes plateformes, notamment sur YouTube. Vous pourrez la retrouver. Et on veut également dire merci à tous ceux qui ont envoyé tout plein de messages pour partager avec nous leurs expériences avec ces grands hommes. Il vous a formés, il vous a accompagnés, il vous a soutenus, il a créé des projets pour vous. En tout cas, lui, il laisse son empreinte sur tout ce qui est de la télévision nationale et on espère en tout cas qu'il aura une bonne suite pour sa retraite. Bien. J'aime bien, c'est croquant. J'ai fini, j'ai fini ce que j'avais à faire. Aujourd'hui, nous s'élèvons les clés. Bien sûr, aujourd'hui, nous s'élèvons les Alexi, Alexia. Nous sommes un jeudi en pays vert, en fait, bien sûr, les Yaou, Yaoua et Ya. En pays comme bien, c'est les Sarah, Sarah Ballot. Mais qui de mieux pour nous parler les natifs du jour sur le calendrier gorgorien, si ce n'est l'oracle ? Bien sûr, après le jingle, bizarre. C'est parti, on décolle. Bizarre. Voilà. Alors, l'oracle est encore là aujourd'hui pour nous parler des élus du jour. Voilà. Et vous avez dû constater à chaque fois qu'il fait ses prédictions ou qu'il nous parle justement de la personnalité de ceux que nous célébrons. Vous retrouvez beaucoup de similitudes. Vous avez l'impression qu'il vous a connu la veille avant de vous parler de vous même. Non, c'est ce que dit l'oracle. Il ne faut pas chercher à comprendre comment il le sait. C'est très spirituel et un peu mystique aussi. Bonjour, oracle. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va bien. Bien. Alors, aujourd'hui ? Alors, pour aujourd'hui, nous allons toujours demander à la calabasse, comme ça se fait d'habitude. Bien. La calabasse de la grosse. La calabasse, ouvre-toi. Voilà. Que nous dit justement l'oracle pour les prénoms du jour ? Alors, le 17 février, nous fêtons les Alexis, Alexa, Alexian, Alexia en l'honneur de Saint Alexis Falconieri. Mort en 1310, il faisait partie des servites. Un groupe de sept marchands florentais qui renonçaient au commerce pour se consacrer à la prière et devin mendien. Les prénoms que nous fêtons aujourd'hui sont dérivés du prénom grec Alessandros qui signifie défenseur des hommes. Ah oui, pour ceux qui aiment la numérologie, leur pierre de chance, il s'agit de quoi ? Leur attitude et aptitude dans la nature. Alors, vous êtes très confiants et cherchez toujours un moyen d'atteindre le sommet de de l'échelle sociale. Vous êtes doté de persévérance, d'affection et un désir de parler et d'aider les gens. Vous êtes une personne ambitieuse et bourreau de travail. Vous avez une approche réaliste et logique de la vie. Vous ne pouvez pas dire j'arrête. Ce n'est pas à vous de dire une chose pareille. Vous êtes une personne active qui ne dort pas la plupart du temps car vous essayez toujours de réussir. Vous êtes très généreux car vous donnez souvent des choses aux gens, même dans un endroit où vous ne pouvez pas collecter. Vous êtes persévérant. Le succès n'est pas loin de vous. Vous avez une grande tendance d'être méchant avec l'argent en raison de votre rigueur avec le budget. La méchancité avec l'argent, j'aime bien. Alors, quels sont leurs rapports ? C'est une très belle manière de décrire la fringriture. C'est pour dire que la fringriture, la varie. Je veux juste préciser, on parle bien entendu des Alexis, Alexa, Alexia, Alexian, Al-Messia. Voilà. Non, attention, ce n'est pas vrai. C'est méchant. C'est un peu méchant. Parce que moi, je connais une Lex quand même qui est très généreuse. Elle s'appelle Alexandra. Ce sont les Lex qui sont très généreuses. C'est l'exception qui fait la règle. Puisque c'est des hommes homo-economicus. Alors, quels sont leurs rapports avec la faune et la fleur ? Alors, l'aluminium est votre métal de chance. L'ambre est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 7, le 8, le 17, le 18 et le 25. Vos couleurs porte-bonheur sont le bleu, le vert, le gris et le bleu marine. Votre jour de chance est le mardi. Vos fleurs porte-bonheur sont le chrysanthème et l'ierre. Votre plante porte-bonheur est le palmier. Votre animal porte-bonheur est le guépard. Le guépard, ben qui vient porte-bonheur ? Votre guépard, dis-tu ? C'est mignon. Ça, c'est une belle sortie. C'est très mignon. C'est des guépards 3.0. D'accord. Bon, maintenant vous comprenez quand même parce qu'il y a aussi des animaux qui sont difficiles d'accès. On veut bien pouvoir aller vers ces animaux pour pouvoir retirer tout ce qu'il y a comme chance. Mais où est-ce qu'on va trouver un guépard pour pouvoir... Non, c'est symbolique. Juste les vertus du guépard, c'est bon. Ou alors vous mettez des photos de guépard dans votre chambre. C'est possible de faire ça. En session de remplacement, ça passe toujours. Mais le professeur est là quand il sera là. Oui, il va nous expliquer un peu. Alors, maman, aujourd'hui, vous savez, l'histoire de mémoire, de voix, de répertoire, nous envoie vers ce grand homme-là, ce grand homme qui, déjà en 1994, était à Paris par le bien d'un groupe folklorique. Il était danseur. Par la suite, il s'est improvisé en compteur dans les bibliothèques. En 1996, il sort son premier morceau. Ça vous dit quelque chose ? Bah oui, exactement. Ça vous dit quelque chose ? J'avais quel âge ? J'avais quel âge ? J'étais tout petit. Ah oui, ça c'était pour toi. Nous, on était déjà à l'université. Ah oui. Alors, en 2000, il a réussi à... C'est au haut du plateau, au Cora. Il a reçu le courant, il a pris de la tradition. Après, quand il a encore reçu ce même trophée, aujourd'hui, il est à plus de sept albums. Il a fêté ses 25e anniversaire de carrière la dernière fois. Il a fait quelques semaines, je veux dire, à peine à... Oui, quelques semaines, on va dire ça, c'est dans le mois de décembre, oui. Et il y a de cela deux semaines exactement. Il était à l'Institut français pour une grande soirée inédite. Alors découvrons ensemble, c'est Simé, de King, médecin, papaville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ... 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